alors si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite qui montrait le lien de damien menu et bétina dupuis le lien dans son email qui faisait une redirection et qui mettait son identifiant affilié il faudrait regarder cette vidéo pour voir tout ce que j'avais dit la conclusion et tout ça la conclusion dans l'ensemble c'est pas faux il faut regarder ce qu'il fait justement si on regarde bien en fait son job to free le lien maintenant il a expliqué en vidéo et c'est vrai que j'aurais dû essayer plusieurs fois je ne savais pas en fait ça s'appelle link rotator c'est à dire à chaque fois ça redirige vers une url différente mais ce qui change dans l'url c'est l'identifiant affilié donc là je peux montrer voilà plusieurs fois il faut noter le s a égal identifiant n'est pas le même en fait ce n'est pas son identifiant affilié c'est l'identifiant affilié d'un des affiliés vip de ceux qui ont payé pour être affilié vip alors là ça change tout parce que du coup ça devient intéressant s'il fait ça c'est pas seulement sur son lien qui avait dans l'email c'est aussi les liens de sa signature qu'il a modifié il a fait plusieurs liens comme ça qui commence par job to free labo et en est la suite et en fait ces liens les a faits avec un plugin wordpress qui permet de faire des link rotator et l'ami toutes les adresses comme ça quoi les adresses de chaque produit là c'est par exemple c'est pour la formation 7 jours a fait un autre pour l'abonnement annuel start up et c est donc donc il ya plusieurs pages qui sont tous des link rotator ce qui fait que tous les affiliés vip ont une chance d'avoir des ventes des ventes et surtout de poser leurs cookies system io à partir de ces emails les emails de damien menu donc là c'est intéressant et ça n'a plus rien à voir avec tout ce que je racontais dans l'autre vidéo où je pensais que c'était son identifiant filier le sien ou celui de sa nouvelle société enfin job to free un lien commun ou bref en tout cas là c'est c'est comme ça donc ça c'est bien c'est un bon truc c'est c'est un peu comme mon ce que je fais moi dans mes emails avec le club affiliation facile tous les liens que j'envoie vers des produits un tpe ils passent tous par le partage de commission du club et ça me dérange pas moi personnellement je en fait je partage 20% du trafic comme les membres du club affiliation facile donc moi je le fais dans ma liste email tous les liens il ya une personne sur cinq en gros qui part avec le pseudo d'un des membres du club mais là ce qui fait je sais pas s'il a mis son lien parmi cette liste et j'ai vu sur la vidéo là où il explique qu'il a 55 pour l'instant affilié vip donc il a mis tous tous les liens avec tous les identifiants des affiliés vip bon c'est une façon c'est bien c'est bien s'il pouvait coder quelque chose moi ce que je conseillerais de faire c'est quand même quelque chose un peu plus pas manuellement parce que là il est avec des des feuilles de calcul excel un google sheet il a tous les liens entiers par exemple pour cette formation 7 jours il a tout le lien avec qu'il ya que le identifiant qui change et met tout ça dans un link rotator un plugin wordpress en fait ce qu'il faudrait faire plutôt c'est un script php qui a déjà un tableau avec tous les identifiants système yo des affiliés vip donc il a tous les identifiants et ensuite un autre tableau où il ya les différentes url qu'il ya ici pour le système yo parce que ça commence toujours par système.io ensuite il ya un texte pour la page ça c'est pour la formation 7 jours mais si c'est pour un abonnement annuel c'est autre chose qui change ici donc finalement ce qui changerait c'est ça cette partie et l'identifiant après le reste c'est pareil de toute façon à chaque fois qu'on redirige donc si dans le script php on a toutes toutes les identifiants des affiliés vip et d'un autre côté toutes les pages des produits dont on veut faire la promotion dans les liens dans les emails tout ce qu'on a à faire c'est envoyé vers le script php est donné en argument un mot par exemple là ça pourrait être 7 jours produits seo qui correspondra à cette partie de l'url ok donc c'est le même script avec un argument page par exemple et on lui donne ça et lui va chercher il sait que c'est 7 cette chaîne de caractère qu'il faut mettre dans le lien et après on choisit au hasard un des identifiants des affiliés vip mais ce qui pourquoi on veut faire comme ça ça serait mieux parce que ce lien vers le script php avec un argument ça l'autorépondeur de système io il va y ajouter l'argument sc et aussi l'argument sa avec l'identifiant du parrain du contact qui reçoit et alors le script ce qui peut faire c'est aller chercher la valeur de sa puisqu'il reçoit l'adresse complète avec tous les arguments donc il prend la valeur de sa et peut la comparer au tableau des affiliés vip et peut dire si le l'argument sa est égal à un des identifiants des affiliés vip alors c'est cet identifiant qu'on va utiliser pour la redirection sinon si c'est un autre alors on prend un au hasard parmi la liste des identifiants des affiliés vip ça ça permettrait que au moins dans la liste de damien tous les contacts qui ont été envoyés par tel affilié vip il est sûr que ensuite ça redirigera avec son identifiant voilà c'est une autre façon de faire sinon que c'est pas tout le monde envoie et après tout le monde est à égalité pour recevoir même les gens qui n'envoient pas les affiliés vip qui envoient très peu de contacts ils ont la chance de recevoir autant de commissions que les autres donc en ayant un script centralisé permettrait faire ça et en plus c'est plus facile à maintenir parce que là quand s'il veut maintenir ça à jour ça veut dire que dès qu'il ya un nouvel affilié vip il va falloir le rajouter dans la feuille de calcul google sheet aller dans link rotator le plugin de wordpress et aller ajouter des lignes avec les urls complètes pour chaque produit parce que c'est comme ça qu'il a fait dans le passé pour montrer une capture d'écran c'est comme ça qu'il a fait donc ça fait beaucoup de travail ça sera pas maintenable à vie ça et puis en plus il ya aussi le cas où des affiliés vip ne sont plus affiliés vip donc il faut retirer leur identifiant de cette liste et enfin ça va être le bordel parce que dans chaque link rotator il fait au hasard mais manuellement parce que le link rotator il va il passe ligne par ligne alors que s'il y avait un script qui permet de faire au hasard total seulement si l'argument sa n'est pas égal à un des des identifiants des affiliés vip ouais c'est une suggestion pour faire ça et puis ça serait plus simple à maintenir et puis après si on veut rajouter un produit système yo il ya juste à rajouter dans le script ça quoi cette partie là qui changera et puis tout le reste ça marche ça marchera tout aussi bien et après il suffira de mettre de mettre alors quelque chose en français ou facile à lire pour faire l'argument simple dans l'adresse mais ensuite cet argument simple correspond à quelque chose de précis pour système yo ça serait pas mal de faire ensuite voilà alors après pour bon ça s'arrête là voilà c'était le droit de réponse comme quoi toute la vidéo que j'avais fait avant c'était basé sur le fait que il continuait parce que j'ai pas quelques jours avant c'est toujours son son lien affilié parce que là ce qui change maintenant c'est avec affilié vip mais tout ce que j'ai dit dans l'autre vidéo ça a marché tout à fait avant qu'ils fassent cette histoire d'affilé vip avant ça il avait des formations gratuites des formations payantes les affiliés ont envoyé envoyé du trafic il n'y avait pas de partage de commission comme ça de link rotator donc c'était valable avant là c'est les plus valables depuis qu'il ya affilié vip c'est tout voilà bye bye